... Les portes s'ouvrent sur la petite cour à un restaurant de Saint-Germain-des-Prés avec le chef Yannick Tessier. Ce lieu de toute beauté abrita jadis une écurie royale puis une imprimerie. La petite cour devint un restaurant grâce à M. Casanova puis à la fille de Raymond Oliver. C'est aujourd'hui Jean-François Larpin le propriétaire, Bruno Boucheron le directeur. Yannick Tessier aime la chasse gibier de chasse, chasseur de France. Il la cuisine en saison. De la chasse à l'assiette, nous découvrons grâce à lui ses tapas de sanglier. Moi j'ai trois questions à vous poser Yannick. Premièrement, vous aimez le gibier de chasse. Lequel ? Vous êtes à plume ou vous êtes à poil ? Je préfère le grand gibier qui est à poil et dont le sanglier qui est un animal que je préfère. Très malin, qui est robuste, c'est la force. C'est vrai que j'ai voulu faire ce sanglier en tapas. Très original. Ce n'est plus les sangliers d'avant qui étaient très forts. Maintenant, c'est des jeunes sangliers qui ont entre 2 et 3 ans. C'est une viande qui est parfaite pour travailler. Quelle espèce préférez-vous cuisiner dans l'assiette ? Quels seront vos animaux de prédilection ? En petit gibier, on va parler à plume. Le canard, sans aucun doute. C'est ma chasse préférée. À la passée ou à la levée, d'un étang. Et après, le sanglier. Tout simple. Un filet rôti au four comme un filet de bœuf. Naturel. Le produit est parfait. Le sanglier a une chair extrêmement diététique. L'équivaut, je crois, à une volaille blanche. Un blanc de poulet, par exemple. Le sanglier est aussi économique puisque c'est une viande qui n'est pas chère. Alors, vos petits secrets culinaires, on va les voir directement en même temps que vous nous préparez votre recette. Filet de sanglier. Normal. Vous demandez à votre boucher. Tout simple. Le petit estamplier qui montre bien qu'il est français, que c'est de la bonne viande. Pas trop gras. Il n'y a plus les os. Je vais vous montrer comment le lever. C'est enfantin. On coupe le filet en deux. Voilà. Ça, vous pouvez le garder, le faire au four. Gardez cette partie-là où il y a le moins de maigre. Et là, on va retirer tout ce qui est le gras. Donc, petite technique. On passe le couteau en dessous. On retire. Comme si on retirait une peau d'un poulet. C'est la même. Là, il n'y a pas besoin d'y toucher. Tout ce qui est cette partie-là, c'est la partie un peu nerveuse. Donc, ce n'est pas grave. On longe le couteau le long de cette partie-là. Maintenant, on retourne. Et là, il faut retirer toute la matière grasse. Là, on va le découper pour faire la tapasse. Un. En deux. Des petites bandes comme ça. À peu près 5 mm. On recoupe comme ça. La viande est nickel. Il n'y a pas de gras. Il n'y a rien. Donc, ça, ça va cuire en moins de 2 minutes. Ça va être impeccable. Donc là, on met à chauffer la poêle. Dès que ça fume comme ça, c'est bon. Un peu d'huile. On laisse chauffer un peu. 2008, c'est parfait. Température 200. Très bien. Voilà. Dès que ça fume, c'est que c'est chaud. Le sanglier qu'on a découpé pour les tapas. On sent déjà que ça sent bon. Il faut surtout bien que ça soit coloré. Alors, on le poivre bien comme il faut. Ça demande d'être relevé. Bien poivré. Un petit peu de sel vanillé de Madagascar. Ça, ça n'a pas d'importance. Moi, je mets ça à la main. Mettez du sel normal. Les olives. Les chalotes. La tomate. Le persil plat. Et là, on recuit tout ça. Un peu de cognac. L'armagnac. Un petit morceau de beurre avec du foie gras qui est mélangé. Juste pommade. Voilà. C'est pour lier. Lié comme ça. Vous allez voir, ça va fondre tout seul. Et ça donne un goût exceptionnel. On laisse le fini de cuire. Prenez une tartine de pain. Il ne faut rien. Pas d'huile. Pas d'ail. Rien. Naturel. Voilà. C'est dommage que les gens ne peuvent pas le goûter tout de suite. C'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501